coucou tout le monde me revoilà pour la troisième et dernière partie du display plasma blast vite fait un récapitulatif j'ai du mal avec ce mot récapitulatif de ce qu'on a eu dans les parties précédentes j'ai trié les cartes de celle qui pour moi est la moins intéressante à la plus intéressante l'ordre va peut-être vous surprendre donc tout d'abord le giscope donc une première aspect ensuite pas le cas ex pourquoi je la mets en deuxième mais parce que c'est uniquement une carte pour pour la collection a priori elle sortira pas de mon classeur une fois rangée mais je suis contente de l'avoir mais ce qui suit ensuite me plaît davantage master ball et oui je préfère avoir des aspects que des ex ça dépend des ex donc master ball c'est la dernière high tech que j'ai eu et troisième high tech parce que j'ai eu aussi le j booster ça je le voulais absolument donc je l'ai et j'en suis très contente et pour terminer verision ex c'est pas que je vais jouer mais c'est que je suis très contente d'avoir une shiny et surtout qu'elle est je la trouve super elle est très jolie très jolie shiny donc sur la deuxième partie on n'a que la j'avance mon portail en même temps on n'a eu que la master ball donc a priori il devrait y avoir au moins une ex là dedans à moins qu'on ait remplacé mon ex par la master ball là du coup je serais un peu déçue d'avoir eu trois high tech trois cartes high tech donc bon je commence avec le booster pourrigon pourrigon c'est mais je suis en train de me demander je vais regarder un truc le pourrigon 2 il ressemble à quoi par rapport il se ressemble beaucoup je trouve on dirait juste plus un canard le pourrigon 2 donc pas on a eu je sais pas je crois qu'on a eu cinq holographiques jusqu'à maintenant donc il devrait y avoir encore quelques holographiques à avoir sur ces derniers boosters moona meios blizzy je passe un peu plus vite parce qu'on les a toutes vues pratiquement je pense beau drive en chouette auktiri arke apti je reprends ma liste arke apti et galegone on n'a pas vu beaucoup un reverse un pyrax donc c'est une rare reverse je ne pense pas que ce soit une holographique une rare reverse et en rare un genesect genesect avec call for family j'avais pas vu ça booster palkia on appelle à la famille il y avait une petite emolga qui avait cette même attaque qui permet d'aller chercher deux pokémons dans son deck donc il est posé sur le banc et là le genesect il fait ça mais avec deux pokémons de type plante alors beau drive le ballon en chouette caraclet j'allais dire le nom en anglais cangourex pyronie octyrie un fossile et dracos en reverse un rhémorède comme une reverse et en rare un suicune je l'ai vu en reverse mais ça c'est bien des suicunes il faut avoir des suicunes non c'est une carte qui est potentiellement embêtante étant donné qu'elle ne peut pas prendre les dommages des pokémons ex donc si votre adversaire ne joue que des ex et bah il ne peut rien faire galiquide malos quanton arc d'eau c'est une araignée mais elle est mignonne escargum encore ce truc on lit tout le temps là silver mirror c'est bien et match au peur en reverse lima speed c'est une rare reverse et en rare porigonzate holographique elle est trop belle on dirait presque que la carte est en 3d parce que les contours du dessin du pokémon sont bien soulignés en argenté et elle est vraiment jolie comme holographique je trouve super holo et justement on continue avec pour les grevelles bon elles sont où là les ex et les foulardes j'espère des foulardes t'es dur ça porigon vous allez dire que j'en demande beaucoup ensuite carapuce galiquide malos pijaco celine et carapagos c'est mignon son nom en anglais tirtuga c'est mignon un reverse non encore reverse octillerie je crois qu'elle rend bien cette carte et en rare un galley king je crois pas que je l'avais encore eu pas le cas je pense que après ce display donc une fois les vidéos postées des trois parties du display et parce que j'ai tout filmé ou pratiquement à la suite je vais probablement essayer de lancer le concours si j'arrive à mettre tout en place comme je veux et ensuite je sais pas j'aimerais bien ouvrir le display legendary treasure je sais pas si vous avez un peu regardé les ouvertures sur youtube c'est impressionnant le nombre d'ultra on peut avoir jusqu'à 20 ultras dans un display legendary treasure tout simplement parce que il y a la chaîne collection qui est mélangée dans le reste de la collection du coup on peut avoir deux ultras dans un booster en fait on peut avoir un mélotex et par exemple un darkryx qui a été rédité donc c'est vraiment vraiment sympa Muna Galiquid Stalgamine Blizzy Loclass ah j'en peux plus de cette carte un 6H et une hyperbole en reverse ah je l'avais pas encore vu le cryptéro je sais pas s'il est holographique ou pas ou si c'est une rare ah mais c'est lui qui a tout le box il y a une capacité qui permet d'attacher de lui attacher 4 objets alors que normalement on ne peut attacher qu'un seul objet par pokémon et en rare un momartic que j'ai déjà eu oh du coup je me suis dit on aura un super display on a une shiny et tout au final on a plus rien alors un escargot comme grain golem machoc judo craque jamais je saurais lequel est lequel kangurex une énergie plasma un c'est pas meios si c'est meios et pourrigon 2 en reverse pourrigon 2 qu'on retrouve c'est bien elle est jolie cette carte et en rare encore un suicune comme je le disais ma voix commence à fatiguer quitte à avoir une rare en double je préfère avoir suicune j'ai l'impression que vous ne voyez pas très bien voilà c'est mieux donc un autre suicune il ne reste plus que 6 boosters c'est pas beaucoup est-ce qu'on va avoir la chance de tomber plein d'ex plein de fleurs je rêve nucléos remorède quanton arc d'eau pironie oniglali le fossile ilia et iris iris qu'on a en full art j'aimerais bien avoir en full art un reverse un mega pagos une rare reverse et en rare un démolos ah c'est une holographique le démolos pour ça je me disais je ne l'ai pas encore vu mais c'était une holo jolie holographique alors du coup combien ça fait de l'eau 5 7 holographiques c'est pas énorme beau drive drabi coupe note drakarmin en chouette ursa ring dracos et l'ilia en reverse lance-argot c'est pas que j'ai oublié le nom cette fois-ci c'est que je me demandais si je ne l'avais pas déjà eu en reverse je crois que si je ne sais plus et en rare ah donc c'était une holo une holo reverse l'autre l'autre critéro bah c'est cool c'est une carte qui peut être jouée et je viens de voir que je n'ai plus que 20% de batterie merci la mise à jour iOS je ne sais pas combien pour avoir réduit considérablement la batterie de 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 l'iPhone donc je vais me dépêcher Kwantun Arkdo Pyroni Muna Caliquid Plasma Energy Tropius et Arkandi plutôt bien les unko de ce booster Momartic c'est une rare reverse et en rare un blastoï je l'avais complètement oublié bon je l'ai déjà mais c'est pareil c'est une bonne holo à avoir 9 holographies bon du coup là j'y crois plus trop mais ça me paraît bizarre juste une ex et une shiny j'ai jamais vu généralement toutes les boîtes avec les shiny que j'ai vu il y avait genre shiny deux foulards deux ex Arkdo low class Muna Meos Blizzy Ursaring Rare Candy et récupération énergie c'est bien en reverse Karaklé hop et en rare un symbiose que je n'avais pas eu encore plus que deux boosters donc normalement il devrait y avoir une ex sur ces deux boosters alors je garde le Pourrigon Z dans le dernier il devrait y avoir une ex sur l'un des deux j'ai jamais vu un display avec une seule ex sinon vous voyez la malchance est revenue Karakus dédure ça Galekid Malos Kwanton le reversal trigger trigger encore Pourrigon 2 et Kathleen en rare un Malos comme une reverse et non c'était ah donc une ex c'est bien ce que je pensais Girarchie ex c'est pas spécialement l'ex que j'attendais mais c'est pas celle que je voulais pas avoir non plus donc Girarchie ex qui trouve sa place dans les decks donc hop donc bon j'aurais dû garder les boosters pour la fin parce que du coup je pense qu'il n'y aura rien dans le dernier donc Girarchie ex ça va mais ce sera quand même un display qui a 2 ex décidément bon il y a la shiny quand même qui compense un peu mais j'ai toujours des displays à 2 ex tout le temps tout le temps un super display j'ai l'impression que l'aspect que l'aspect a piqué la place d'une full art vite fait les holographiques j'avais mis les autres sous pochette je mettrai celle-ci ensuite donc un no massacre je suis obligée de regarder comment il s'appelle créfolet tranchodon archéopteryx je crois que c'est ça collé mastoc blastoise toujours contente de le voir même si j'en ai marre de jouer caldeo contente de voir tout le temps cryptéro démolos elle est jolie je trouve et porigon z on a eu du coup 3 aspects le jscope la master ball et le jbooster seulement 2 ex c'est dommage et ni de genesect pas de genesect ni de ni de virision donc bon tant pis on peut pas avoir de la chance à chaque fois voilà je pense que vous voyez correctement donc palcaex et jirachie ex et quand même pour rattraper le tout un virison shiny heureusement qu'il est là le virison shiny sinon je crois que j'aurais râlé sur le display voilà donc c'est pas le display de l'année mais ça reste une ouverture correcte mieux que ce que j'ai d'habitude dans les displays où je n'ai que 2 ex et de plus les 2 moins bon ex généralement là il y a jirachie quand même qui est pas trop mauvais voilà donc bah j'espère que malgré le manque d'ultra dans ce display les parties vous auront plu on verra beaucoup plus d'ultra dans les displays enfin le display legendary treasure en tout cas et puis n'hésitez pas comme d'habitude à me laisser vos impressions vos critiques vos commentaires ce que vous aimez ce que vous n'aimez pas j'essaie de répondre au maximum à tous vos commentaires et messages n'hésitez pas encore pour les codes en ligne le plus simple pour moi c'est de prendre les codes en photo et de vous les envoyer par mail ça m'évite d'écrire tous les caractères des codes ça prend un temps fou enfin un temps fou l'exagère mais ça prend du temps et en plus je fais des fautes généralement donc je renvoie le code derrière c'est embêtant voilà donc je crois que j'ai tout dit je vais rajouter pour pour étoffer un peu mon display les deux ultra que j'avais déjà donc vérision c'est Errard Candy Shani hop deux Shani quand même c'est plutôt cool mais bon ça vient pas du display voilà donc sur ce je vous souhaite une bonne semaine je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à la prochaine bisous bisous